Bonjour, bienvenue à cette première émission consacrée à l'environnement. Aujourd'hui un geste tout simple. Nétoyons la nature avec l'école Langlais. Alors voilà trois ans que nous participons à l'opération Nétoyons la nature en partenariat avec les établissements Leclerc. Les établissements Leclerc nous fournissent le matériel. Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants ? C'est une façon de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Chaque classe est accompagnée de parents volontaires pour aller nettoyer les parcs de la ville de Saint-Laurent-Blangy. Chaque enfant arbore fièrement son t-shirt Nétoyons la nature, gracieusement offert par un grand magasin. Dans la cour de l'école, c'est l'effervescence. Et chacun attend avec impatience la distribution du matériel, en l'occurrence les sacs plastiques. Alors Lucas, de quoi on a besoin pour bien nettoyer la nature ? Un sac plastique, des gants. Et pour quoi les gants ? Pour ne pas attraper des microbes sur les mains. Et aussi, par contre, s'il y a des trucs dangereux, pour ne pas se faire mal. Et c'est de bon dents ? Oui, un peu. Puis, chaque groupe se dirige vers le parc qui leur a été assigné. Et tous dans l'enthousiasme. Bonjour, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? On va faire la nature. Et c'est quoi les trucs de la nature ? C'est relasser les pâtes, les déchets. Et vous jetez des déchets, vous, la nature ? Non, non. Vous pensez des gens qui jettent des déchets comme ça, la nature ? Ils ne sont pas polis. Ça pollue la nature. Et si vous les voyez faire, qu'est-ce que vous leur diriez ? Qu'ils l'aident pour une baguette, je ne sais pas, qu'ils n'ont de ramasser les papiers. Vous êtes contents d'être à la nature ? Oui. Qu'est-ce que l'on va faire, là, dans le parc ? Qui peut me redire ce qu'on va faire ? Alix ? On va ramasser des papiers. On va ramasser des papiers. Et quoi d'autre ? Les cigarettes. En fait, on ramasse quoi ? Il y a toutes les ordures. Toutes les ordures. Est-ce qu'on ramasse les feuilles ? Non. Non. Est-ce qu'on ramasse les branches ? Non. Non. On ramasse tout ce que les gens ont jeté par terre. D'accord ? D'accord. On ne court pas dans tous les sens. Pendant que les CP s'occupent du parc de la Braille, un groupe d'élèves plus grand se fait s'occuper du parc de Vaudry-Fontaine, où nous allons les rejoindre. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce drôle d'appareil que tu as là ? C'est pour ramasser les déchets. Et pourquoi tu as cet appareil-là ? Pourquoi tu ne ramasses pas avec tes mains ? Parce que c'est sale par terre. Et c'est un peu planique. Alors, tu peux me montrer comment ça marche ? Qu'est-ce que tu as ramassé ? J'ai ramassé des déchets, des papiers, du tissu, tout ça, des conserves et tout. Et on en trouve beaucoup, les déchets ? Bah oui, il y en a plein. Il y en a, au bout de mettre à la poubelle, ils jettent tout à terre, tout ça. Donc moi, j'attends qu'il y ait une poubelle pour le mettre dedans. Et donc, tu gardes tes déchets sur toi ? Oui, c'est ça. Voilà. Et tout ça, vous les avez ramassés où ? Ici, dans le parc ? Non, sur la route. Et la suite de cette opération en classe, qu'est-ce que ça va être ? Alors, les enseignants vont sensibiliser les enfants, et notamment avec le tri des déchets. Voilà, et il y aura une classe d'environnement organisée en juin 2009 à la mer, pour la protection de l'environnement. C'est une façon d'expliquer aux enfants que la nature est belle et qu'elle doit le rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada